bonjour je vous présente le jeu de loin alors celui ci est un petit peu particulier donc je vous le présente je l'avais présenté dans une vidéo mais je l'avais bâclé donc je vais me permettre ici de refaire une vidéo pour vraiment l'expliquer alors si vous avez ce jeu de loi parce qu'ils ne sont pas tous pareil donc là vous avez des cases rouge vous avez des cases jaune vous avez une case ici qui n'est pas jaune mais qui est plutôt couleur or et puis des cases sur lesquelles c'est écrit des chiffres en blanc donc toujours une piste de 1 à 63 alors je vous expliquer ce jeu là en particulier donc vous jouez avec deux dés chaque joueur va verser une mise c'est à dire que vous pouvez miser des jetons par exemple ou des pièces si vous avez envie de jouer un des pièces de 1 centime 2 centimes 5 centimes etc le joueur alors le premier est tiré au sort avec les dés donc c'est celui qui va faire le plus gros score donc 5 et un 6 pour le joueur vert 2 et de 4 pour le joueur bleu donc ici c'est le joueur vert qui va commencer si vous êtes à égalité vous recommencez alors le joueur qui arrive sur une oie double ses points donc quand je vais arriver sur une oie je vais doubler les points et je rejoue mais sans lancer on va rejouer du même nombre de points qu'on avait fait avec les dés alors imaginons par exemple le joueur fait ici 2 et 3 vert lance 2 et 3 5 1 2 3 4 5 donc il ne relance pas les dés il rejoue 1 2 3 4 5 il retombe sur une oie 1 2 3 4 5 et là il tombe sur une case qui sont des cases jaune qui sont des cases événements alors maintenant je vais vous expliquer les différentes cases ensuite je vous expliquerai les cases événements celui qui arrive au 3 donc si vous arrivez sur la case numéro 3 vous avancez jusqu'à la case de votre prédécesseur alors imaginons que mon prédécesseur est fait 8 alors bien entendu si vous tombez sur 3 et qu'aucun joueur n'a joué bien vous restez sur le 3 si par contre vous jouez en deuxième que vous avez joué sur le 3 et bien votre adversaire est sur le 8 et bien vous allez jusqu'à la case de votre prédécesseur 8 et vous le sautez un saut de mouton c'est à dire par dessus et vous vous trouverez juste devant alors si votre adversaire avait fait 9 vous avez fait 8 alors vous étiez par exemple sur le 3 vous avez fait 5 1 2 3 4 5 alors vous êtes sur le 3 pardon donc vous allez jusqu'à la case de votre prédécesseur dont vous aviez fait 1 et 2 donc vous allez jusqu'à la case de votre prédécesseur alors si vous êtes 3 joueurs il faut regarder celui qui a joué avant vous ou 4 joueurs c'est celui qui a joué avant vous alors là à 2 c'est forcément l'autre joueur là vous avancez d'une case et vous vous retrouvez sur la 10 donc rappelez-vous que sur les oies et bien vous rejouez 1 2 3 celui qui arrive sur la case numéro 6 ici c'est le pont donc c'est une case événement et bien vous payez un jeton c'est à dire vous allez prendre un jeton alors je vais prendre des petits jetons comme ça ça va être plus clair donc imaginons qu'ici moi j'ai mes jetons ici et mon adversaire a les jetons on va mettre les mises ici donc chaque joueur va verser une mise donc imaginons que vous ayez 10 jetons au début vous dites et bien on verse chacun 2 jetons et là par exemple et bien le joueur qui est tombé sur le 6 et bien il va payer alors je suis tombé sur le 6 je paye un jeton et je vais au 12 donc du 6 vous payez un jeton et vous allez au 12 alors attention c'est sur ce jeu de lois spécifique puisque vous trouverez différents plateaux qui ne seront pas identiques à celui-ci celui qui arrive au 15 donc imaginons que j'arrive au 15 sur la cas la case où il ya une cage c'est une case événement puisqu'elle est jaune encore et bien ici vous retourner au 9 si vous arrivez au 19 c'est encore une case jaune et bien c'est le zoo ou l'autel vous payez la mise donc vous payez un jeton et vous allez au 30 ensuite si vous arrivez au 26 si vous arrivez sur le 26 où il ya deux dés mais à condition ici d'avoir fait ainsi c'est un 3 c'est à dire 9 donc vous étiez au 17 vous avez fait 9 mais avec ainsi c'est un 3 car si vous n'avez pas fait ainsi c'est un 3 ça ne fonctionne pas vous arrivez au 26 et à ce moment là vous allez directement au 36 si vous arrivez au 31 c'est encore une case événement c'est un puits c'est un puits vous payer une mise et vous attendez qu'un autre joueur et vous attendez qu'un autre joueur prenne votre place donc faut attendre qu'un joueur vienne au 31 et à ce moment là vous pourrez partir si vous arrivez au 39 sur la case des escaliers alors qui est une case événement aussi c'est pas le même jaune mais c'est pas grave et bien vous retournez c'est un escalier vous retournez au 33 vous redescendez au 33 celui qui arrive au 42 et bien ici c'est encore une case événement vous paierez la mise et vous retournerez au 30 si vous arrivez au 52 c'est la cage ou la prison vous payez une fiche et vous attendez quelqu'un vienne prendre votre place comme dans le puits si vous arrivez au 58 c'est le cimetière vous payez une fiche et là malheureusement vous retournez au numéro 1 alors attention vous retournez au numéro 1 là comme vous êtes au numéro 1 et bien vous regardez vos dés alors imaginons que j'ai fait 5 ou 6 par exemple pour arriver au numéro 58 alors je ne vais pas faire 6 euh si, si, 6, il y en a un qui a pris ma place en prison, j'ai fait 6 il y en a un qui m'a pris ma place donc je peux partir 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'arrive ici au 58 je retourne au numéro 1 mais vous tombez sur une noix donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 vous rejouez alors attention dans ce jeu celui qui est rejoint par un autre joueur imaginons que le joueur soit ici alors sauf sur la case prison et la case du puits puisqu'ici vous êtes libéré donc on considère que vous repartez de la prison ou du puits mais imaginons que vous soyez là 51 et que vous, vous ayez fait et que vous vous retrouviez alors vous ayez fait 6 donc vous êtes au, alors pas au 45 vous aussi par exemple, tiens 45, vous êtes retombé sur une noix euh, non, on ne va pas prendre ça on va prendre 2 allez hop, on était au 49 1, 2, vous vous retrouvez au 51 et bien le joueur se retrouve sur la case où vous étiez quand 2 joueurs se rejoignent à part dans la prison et sur le puits où là, l'autre est libéré dans toutes les autres cases alors bien entendu pas les oies puisque les oies on ne peut pas y stagner et bien vous vous retrouvez par exemple si j'avais été là j'avais fait 4 j'aurais fait 4 1, 2, 3, 4 et bien le joueur se serait retrouvé ici celui qui arrive au 63 et bien a gagné et vous récupérez toute la mise par contre si vous êtes ici par exemple au 57 et que vous avez fait 9 et bien vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vous retournez en arrière vous allez jusqu'ici et ensuite vous allez en arrière il faut vraiment arriver au 63 pour gagner la partie alors bien entendu si vous tombez sur une oie et bien vous culez d'autant de cases que vous avez eu de points c'est à dire si je suis ici je fais 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 voilà si je fais 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et bien je tombe sur une oie donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà je m'excuse encore pour avoir bâclé la première vidéo du jeu de loi alors attention c'est le jeu de loi ici parce que peut-être que vous trouverez des plateaux différents alors voilà par exemple un autre jeu de loi vous voyez où le plateau est différent puisqu'ici vous aviez une oie au numéro 1 et ici vous voyez il n'y a pas d'oie au numéro 1 la première oie est au numéro 9 la deuxième au 18 le 27 36 45 54 63 voilà donc les règles ne sont pas les mêmes selon le jeu de loi donc si vous avez ce plateau là chez vous ou si vous voulez le reproduire en faisant un imprimé écran et bien vous avez la règle alors je mettrai à côté une petite photocopie de la règle qui vous donnera ce que vous pouvez faire chaque fois que vous êtes sur une oie alors c'est facile mais sur les événements il faut savoir ce qu'il y a à faire voilà merci pour avoir suivi cette vidéo je salue Foxtrot un des premiers abonnés à la chaîne qui nous suivait et qui pendant un moment nous n'avions plus de nouvelles et là il en a redonné et ça fait plaisir et j'attends d'ailleurs de Foxtrot des vidéos des années 90 n'hésitez pas à aller visiter son site Foxtrot alors je ne me souviens plus je le mettrai en lien où il y a de superbes vidéos avec des musiques des années 80 je crois des années 70 des années 60 des vidéos très bien faites voilà merci à tous les abonnés merci de vous abonner au revoir et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada